Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est le travail quotidien de certains officiers supérieurs. Ils doivent prévoir le type de conflit auquel nous pourrions être confrontés dans les 10 à 15 ans à venir. Une prévision de long terme imposée par le temps de la conception et de la fabrication du matériel militaire et des armes. Depuis quelques mois, on entend régulièrement l'expression « guerre de haute intensité ». Un changement important par rapport aux guerres dites « chirurgicales » ou de projections de ces dernières années. On entend bien monter les tensions entre les Etats-Unis et la Chine. On constate régulièrement des tests d'armes hypersoniques et de longue portée. On a vu récemment un conflit à l'ancienne en Arménie avec la Russie et la Turquie en soutien. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons invité le général Vincent Desportes, professeur à HEC et Sciences Po. Vous avez été directeur de l'école de guerre et responsable du centre de doctrine et d'emploi des forces de l'armée française pendant plusieurs années. Mon général, bonjour. Bonjour. On a vraiment l'impression d'une évolution dans le discours des militaires depuis plusieurs mois. Comment analysez-vous ce glissement de la projection à l'extérieur à la guerre de haute intensité ? Vous avez raison de dire que c'est une préoccupation des militaires, une particularité des militaires. C'est d'essayer de penser dans le temps long, et vous l'avez dit, pour préparer les systèmes d'armes qui vaudront dans 15 et 20 ans. Et vous l'avez dit, pour préparer un système d'armes, un système de force, un système d'armée, on compte en décennies. Donc c'est bien à nous, contrairement aux politiques parfois qui rêvent surtout quand même des problèmes de l'élection à venir, le militaire, c'est son rôle dans la nation, est obligé de penser de long terme. Et donc, effectivement, une de nos préoccupations, mais qui est un constat, c'est que la guerre, comme d'habitude, est en train d'évoluer. Elle évolue. Alors, si vous permettez, moi, je peux répondre à votre question, pourquoi va-t-on vers des guerres de haute intensité ? Mais je crois que c'est intéressant de repartir un peu en arrière, et de bien comprendre que sur le temps long, on a des phases qui se succèdent, qui sont assez différenciées, et là, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Alors, si vous permettez, je voudrais voir ça avec vous. Alors, nous n'allons pas trop loin, mais revenons à la guerre froide. On a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, tensions entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et puis, les États-Unis arrivent à faire tomber l'URSS par un surinvestissement dans le matériel militaire, dans les équipements militaires, que l'économie libérale peut s'offrir, mais que ne peut pas s'offrir l'économie communiste, donc Peretrovska, chute de l'Union soviétique, chute de l'URSS. Et là, on va rentrer, donc, fin de cette phase-là. Ensuite, on va rentrer dans une autre phase très particulière, courte, puisqu'on peut la situer entre la chute du mur de 1989 et la chute des tours de 2001. Et cette période, c'est la période de l'hyperpuissance, comme dit M. Védrine. C'est la période de l'unipolarité, où les Américains se sentent extrêmement forts parce qu'ils ont vaincu l'autre et croient pouvoir imposer leur modèle aux autres. Et cette période va commencer par une guerre gagnée par les Américains, dans un premier temps et perdue dans un deuxième, qui est la guerre en Irak. Et donc, on a dix ans qui vont entraîner une vision nouvelle de la guerre, parce qu'en 1989, on pense que la guerre est morte. Et c'est le président, pas le président, le ministre, le premier ministre Fabius, qui n'était plus le premier ministre d'ailleurs, qui dit, maintenant, il est temps de toucher les dividendes de la paix. La guerre est terminée, c'est la thèse de Fukuyama, qui dit, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus de guerre. Alors, quand même, il n'y a plus de guerre, ce n'est pas absolument sûr, mais on se dit, en tout cas, la guerre chez nous, c'est terminé, puisque la menace était soviétique, il n'y a plus de menace soviétique. Donc, on aura des guerres, mais ces guerres, on va les faire à l'extérieur. Et on va être obligé d'intervenir à droite, à gauche. Et ça va entraîner quelque chose de très important, parce qu'on voit ça, on va changer totalement de modèle d'armée. On va quitter le modèle en puissance, avec des chars lourds, et on va passer dans un modèle expéditionnaire, qui va se traduire très concrètement, pour les Français, par une première conséquence, la fin du service national. Donc, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons de la décision du président Chirac en 1996, elle est basée sur le fait qu'on se battra à l'extérieur, qu'il faut donc des petites forces projetables. On n'a plus besoin de masse. On n'a plus besoin du jeune qui fait son service militaire. On n'a plus besoin, et on s'en est rendu compte. La décision est prise par le président Chirac. Mais c'est le président Mitterrand, quelque part, qui va engendrer ça, avec la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe, on projette une force assez importante. Les Français, on projette 20 000 hommes dans le Golfe, c'est beaucoup. Mais ils refusent absolument qu'un seul appelé aille là-bas. Et donc, à partir du moment où, d'une part, on considère que la guerre sera à l'extérieur, et que, d'autre part, on ne peut pas envoyer d'appelés, à quoi sert une armée de 200 000 appelés qu'on ne peut pas projeter ? Donc, il faut transformer, passer dans un modèle professionnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On est toujours dans cette phase d'hubris américaine. Et puis, cette phase-là va être interrompue par les attaques de 2001, où, pour la première fois depuis le début de leur existence, la guerre vient sur le territoire américain. 2001, les tours. 2001, les tours. Parce qu'une des particularités des États-Unis, c'est qu'ils font la guerre chez les autres. Et donc, ils ont un rapport à la guerre, qui n'est pas du tout le rapport des Français, qui, eux, l'ont vécu très durement dans leur chair, dans le sang, dans les destructions, chez eux. Donc, tout d'un coup, ils sont attaqués. Et là, on va rentrer dans une période qui va durer une vingtaine d'années, qui va être une période marquée par deux choses. D'une part, par la lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, appellation stupide, parce qu'on ne peut pas se battre contre un mode de guerre. On peut se battre contre des groupes terroristes, mais pas contre le terrorisme. Mais j'étais... Je servais la France aux États-Unis à ce moment-là. C'est Bush qui dit, on ira les tuer partout. Quand on nous attaque, on y va... Bon, on est dans ce modèle-là. Et le deuxième point, c'est que les États-Unis pensent que leur modèle est enviable et que, dans leurs intérêts propres, ils ont intérêt à exporter le modèle. Et comme ils ont gagné contre l'Union soviétique, et comme ils ont gagné contre Saddam Hussein, il dit, nous pouvons exporter notre modèle, notre démocratie, nos valeurs, donc nos intérêts, par la force. Et donc, ils vont se lancer dans un certain nombre d'aventures, l'aventure afghane, puisque le 7 octobre 2001, ils vont faire la guerre en Afghanistan pour détruire Al-Qaïda, mais ils vont plus loin. Ils se disent, on va faire de l'Afghanistan une démocratie cheversonienne qui va nous servir de pied-à-terre pour aller encore plus loin. Et puis, ils font une deuxième erreur, mais alors, complètement massive, qui est la guerre en Irak, en 2003, qui est une guerre de choix, qui n'est absolument pas imposée, qui est une guerre qui est basée sur des mensonges faits au peuple américain. On se rappelle le secrétaire d'État Paul, montrant une fausse dose de produits chimiques, etc. Et le président français refusant d'y aller. Absolument. Le président français et la vieille Europe, si vous permettez l'expression, puisque c'est le président Chirac qui l'a utilisée, en dehors de la Grande-Bretagne, dont on a déjà bien compris à ce moment-là qu'elle n'en fait pas vraiment partie, les pays raisonnables savent qu'on ne se lance pas dans des guerres de choix, qu'on ne sait jamais où la guerre va, donc on n'y va pas. Alors ça, ça va durer un certain temps et ça va, on va avoir une exacerbation de cette affaire-là, parce qu'une des conséquences très claires de l'attaque américaine en 2003 en Irak, c'est la création de Daesh qui apparaît 10 ans après puisque c'est 2014 ou 11 ans après. Mais c'est une conséquence très nette. Daesh est une création des États-Unis dans les faits, même si ce n'est pas qu'ils ont voulu le créer, bien sûr. Mais c'est une conséquence de cette guerre. Et là, on va rentrer dans une exacerbation de la guerre contre le terrorisme. et nous-mêmes, nous allons souffrir dans notre chair puisque ce sera le Bataclan... C'est-à-dire 2015. 2015. 2014, création 2015 et puis les attentats de Stockholm, de Londres, etc. Bon. Et puis là, on a une vraie mobilisation contre le terrorisme. Nous-mêmes, Français, allons faire la guerre au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, etc. Et puis, cette affaire-là va se terminer. Se termine pourquoi ? Parce qu'au fond, les efforts des Occidentaux finissent par venir à bout du terrorisme. Vous êtes en train de dire que la guerre contre le terrorisme est terminée. Alors, la guerre contre le terrorisme est globalement terminée. Si vous voulez, on ne pourra pas tuer le terrorisme. Personne ne tuera jamais le terrorisme. Il y aura donc toujours des groupes qui, pour se faire entendre, vont utiliser le terrorisme puisque le terrorisme est l'arme de communication de ceux qui veulent se faire entendre, sauf si c'est une arme qui cherche de prosélytisme. Dans le cas des islamistes, c'est bien une arme du prosélytisme. Bon, mais c'est terminé. Et en particulier, c'est terminé pas complètement pour nous, mais pour les Américains, c'est terminé. Parce que les Américains, en dehors de l'attentat du septembre, ont eu, qui était terrible, évidemment, ont eu un certain nombre d'attentats, mais c'était des attentats internes, pratiquement. C'était des Américains, des militaires américains devenus fous, etc. Donc, l'Amérique a finalement très peu souffert, en dehors du 11 septembre, très peu souffert des attentats terroristes et au fond, c'est complètement éradiqué. Donc, les Américains ne sont plus préoccupés par cette affaire-là. Quant à nous, ça nous préoccupe encore un peu parce que les affaires du Sahel, évidemment, nous intéressent et il ne faudrait pas qu'une masse de terroristes se rassemblent à nouveau comme il l'avait fait dans les années 2010-2011, c'est pour ça que nous sommes intervenus au Sahel en 2013. Enfin, l'affaire est globalement terminée. Et donc, cette phase-là se termine. Elle est en train de se terminer. Voilà. Et donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase qui va façonner les décennies à venir. Sûrement celle qui vient et probablement deux décennies. Et cette phase va être marquée par la tension croissante entre la Chine et les Etats-Unis. D'une part, on voit bien que là, on est dans un... On va sûrement en parler mais on est dans un risque de conflit majeur. Nous sommes un peu en Asie dans la situation de l'Europe en 1914. Les Balkans ont déclaré... Enfin, ont été la cause première de la guerre et probablement Taïwan va peu jouer le rôle des Balkans. Alors, il y a ça. Donc là, on a un risque majeur de guerre majeure. Un risque majeur de guerre majeure et on ne peut pas imaginer que la guerre reste cantonnée à la mer de Chine. Une guerre entre grandes puissances et c'est une guerre qui deviendrait immédiatement mondiale. On ne peut pas penser autrement en particulier en raison des armes dont vous avez parlé qui sont des armes hyper-véloces qui permettent à partir de Pékin s'il le fallait de Frappé New York en une demi-heure. C'est incroyable. Et alors, il y a un autre phénomène qui est aussi lié, je ne l'ai pas complètement dit mais on le redira quand on parlera des Américains, on a assisté à une, si vous voulez, ce qu'on peut appeler une récession wilsonienne des Etats-Unis. C'est-à-dire que les Etats-Unis se sentaient une mission vers le monde. Le gendarme du monde. Le gendarme du monde. Voilà. L'expression consacrée. Le gendarme du monde. Or, ce shérif-là, le shérif international n'a plus envie d'être shérif. Bon. Les échecs répétés en Afghanistan et en Irak ont entraîné ce qui a été appelé une fatigue de la guerre. Donc, les Etats-Unis n'ont plus envie. Il y a plusieurs conséquences. Mais une conséquence immédiate, c'est que l'ordre du monde est un ordre américain parce qu'il est fondé sur les organisations fondées par les Américains le 26 juin 1945. Je pense à l'ONU, par exemple, à San Francisco. Et donc... Même le dollar. Même le... La monnaie. Évidemment, évidemment. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que l'ONU, la réassurance de l'ONU, ce sont les Etats-Unis. C'est-à-dire que l'ONU n'a deux poids qu'en fonction des Etats-Unis... Mais il paraît qu'ils ont toujours détesté l'ONU. Exactement. Pourquoi ils l'ont détesté ? Parce que c'est quelque chose qui est imposé par un courant de pensée américaine qui, justement, qui est internationaliste. Alors que, fondamentalement, les Américains sont profondément nationalistes et inward-looking. Je me regarde. Donc, tout ce qui tend à obliger les Américains, à s'engager dans le monde pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ne peuvent que des pères au peuple américain, évidemment, qui a un poids majoritaire au Sénat et à la Chambre des représentants. Et donc, mais je reviens un tout petit peu à mon affaire. Donc, à partir du moment où les Américains décident de ne plus s'intéresser à l'ONU, alors ça a été extrêmement clair avec la présidence Trump, à ce moment-là, l'ONU n'existe plus. L'outil de régulation mondiale, c'est l'ONU. S'il n'y en a plus, il y a des régulations. Et nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dérégulé. Alors, l'ONU ne peut plus exercer la régulation qu'il avait exercée. Les G8, les G20, les grands patrons ne viennent même plus au G8. On n'a pas vu Xi Jinping, on n'a pas vu le président russe. Ils ne viennent plus. Donc, on est dans un monde dérégulé. À Bordeaux, ou à Paris, ou à Lyon, quand il n'y a plus de flics, eh bien, ça devient le foutoir. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Et donc, quand vous n'êtes plus quand il n'y a plus de loi internationale et la loi internationale ne vaut que par le régulateur international, alors vous avez les envies de possession qui reprennent le pas. Et donc, c'est le deuxième facteur de guerre. C'est ce que j'appelle les appétits d'empire. Pour l'instant, on était dans un monde régulé, chacun dans sa case, on ne faisait pas. Et on voit que plus personne n'intervient. Si on dépasse, si on sort de sa case, plus personne n'intervient. Et donc, on a en particulier deux grands appétits d'empire qui sont d'une part par la Russie, dont on voit bien qu'elle cherche à se renforcer, à agrandir, sa zone d'influence. Et d'autre part, évidemment, la Turquie qui se lance dans une manœuvre d'influence, voire d'intervention. Ils sont en Libye, ils sont dans le Haut-Karabakh, etc. Et puis, il y a l'Iran. Donc, on voit donc qu'il y a des appétits d'empire. Quand vous avez des appétits d'empire, vous avez des gens qui sont agressés. Et donc, on revient vers des guerres. Ensuite, c'est exactement la guerre de 1914. Vous avez un système d'alliance qui fait que, petit à petit, vous êtes entraînés vers ces affaires-là. Donc, il est probable que nous allions vers un monde dans lequel la guerre, telle qu'on pensait l'avoir tuée, va revenir. On va revenir justement aux Etats-Unis. Les Etats-Unis qui décident aujourd'hui de contrer les Chinois. On n'a pas bien compris pourquoi les Etats-Unis s'intéressent autant aux Chinois. Est-ce que c'est économique ? Est-ce que c'est une guerre d'influence ? Est-ce que c'est une guerre impérialiste contre impérialiste ? C'est quoi le moteur des Américains sur cette histoire chinoise ? C'est une question très intéressante. Il n'a échappé à aucun de ceux qui nous écoutent que le grand tournant a été Trump. Il y a eu des choses, on a toujours, juste Obama, toujours voulu considérer que certes, il fallait s'en occuper. D'ailleurs, c'est lui qui dit je suis le premier président du Pacifique. C'est lui qui va lancer ce qu'il a appelé le grand pivot stratégique vers l'Asie parce qu'il sentait bien que les choses se faisaient là-bas. Mais on a un tournant Trump qui est extrêmement net. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que comment est-ce que Trump réussit à battre Hillary Clinton ? Il la bat en s'appuyant sur les classes moyennes, sur ce qu'on peut appeler les petits blancs, les petits fermiers. Le Middle West. Le Middle West. Et c'est ça, c'est pas du tout les wasps de Boston, Washington, New York qu'il ne le voit pas arriver. Qu'il ne le voit pas arriver et qu'il ne comprenne pas. Parce qu'il est redneck ce type-là comme les Américains. Il est redneck je ne sais rien mais en tout cas voilà. Et donc, que leur dit Trump ? Trump dit vous avez un ennemi, cet ennemi c'est la Chine parce qu'elle vous mange vos emplois, elle vous pique votre argent, etc. Et les quelques pourcents de voix qui font élire Trump, et Trump a été élu avec moins de voix qu'il a récuteurs, on se souvient. la minorité de voix en fait, il va la gagner sur ses classes moyennes en expliquant que c'était les Chinois qui étaient les responsables. Et il va ensuite remettre le Covid là-dessus, etc. Alors, succession. Lui fait une guerre commerciale. On est bien d'accord. C'est-à-dire que lui met le point sur l'économie. Absolument. Il met le point sur l'économie. Mais au début, justement, il essaie de le traiter avec Xi Jinping en disant c'est un problème économique. Et très rapidement, vous avez vu aussi que le discours change et qu'il comprend bien qu'on est aussi dans une autre manœuvre. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a Joe Biden qui est élu. Joe Biden qui est un président faible. Et Joe Biden ne veut surtout pas que Trump le succède. Ce qui n'est pas absolument impossible et que ce soit un républicain qui le succède. Et donc, il doit absolument s'assurer des voix du Middle-Ouest. Mais pour s'assurer des voix du Middle-Ouest, il doit tenir un discours anti-chinois et aller dans le même sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la thèse de la Chine dangereuse, fauteuse de guerre, mauvaise, c'est une thèse qui a été achetée par le Parti républicain et le Parti démocrate. Et on est dans une espèce de surenchère. On est dans une espèce de surenchère. Et donc, c'est ça, la motivation profonde. le... Alors, après, évidemment, il y a un antagonisme des volontés de puissance. Et on ne doit pas oublier que Xi Jinping dit en 2049, nous serons la première puissance économique au monde. Et c'est tout à fait possible. Et nous serons également la première puissance militaire. Et donc... Il le dit et l'écrit. Il le dit et l'écrit. C'est dans le plan. C'est exactement comme Hitler avait écrit Mein Kampf, j'irai attaquer la France, après j'irai attaquer la Russie. Ils le font. Il l'écrit, mais nous, on ne lit pas. Et là, il l'a dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce qui était prévu par Xi Jinping est en train de se réaliser. Il y a quelques difficultés, des problèmes d'énergie en particulier, mais c'est en train de se réaliser. Les budgets chinois militaires sont en croissance, elles sont skyrocketing, croissance à deux chiffres par an. Et le budget, les gens ne savent pas forcément. Le budget militaire américain, c'est 800 milliards par an. Le budget officiel chinois, il est de 260 milliards. Mais c'est trompeur. C'est trompeur parce que le pouvoir... D'abord, les Chinois ont enlevé de leur budget militaire des tas d'éléments. Les écoles, par exemple, il y a des milliers d'écoles. Ils ne sont pas. C'est dans l'éducation. Bon. Et ensuite, il faut penser, non pas au budget, mais en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec 1 dollar, vous payez, mettons, un soldat américain, vous payez 10 soldats chinois. Et donc, en termes... Ce sont en fait des budgets qui sont à peu près équivalents. Et donc, on voit bien que là, primus inter pares, ces Etats-Unis, tellement fiers d'eux à la sortie de la guerre froide, voient apparaître une autre puissance qui va leur manger, qui va dicter les lois internationales. C'est ça le problème. Le problème, c'est qui dictera les lois internationales en 2040. Et les Américains se disent, jusqu'à présent, c'est nous, ça fait un temps que c'est nous, mais là, probablement, les normes, le droit, ce ne sera plus nous. Et donc, nos valeurs, enfin, les valeurs, ce ne sont pas très graves, mais nos intérêts vont être bafoués. Et donc, là, on risque de tomber dans ce que un universitaire américain a appelé le piège de Thucydide. Alors, c'est intéressant de voir ce que c'est. L'idée, c'est que depuis que le monde est monde, quand une puissance qui a été dominante commence à perdre pied par rapport à une puissance qui est en train de monter, alors, elle lui fait la guerre au dernier moment. Au moment où elle va se loyer, elle se lance dans la guerre. Les exemples, c'est évidemment la Sparte contre Athènes, d'où le piège de Thucydide. mais on a aussi les guerres puniques, par exemple. C'est également les trois guerres puniques. C'est des guerres générées par Carthage à un moment donné qui sent qu'elle perd la main en Méditerranée occidentale et donc, on va avoir une succession de guerre et puis, cet universitaire va donner de nombreux exemples. Et donc, là, on a un vrai problème. On a, il n'est pas du tout impossible que le monde, encore une fois, répète la vieille règle qui l'a conduite depuis déjà des millénaires. Alors, on le voit et vous êtes militaire donc vous voyez sans doute mieux que nous notamment le développement des armes. On parle de la marine chinoise. La marine américaine est très puissante. Et là, la marine chinoise fait des démonstrations quasiment tous les mois. L'aviation chinoise s'amuse à survoler Taïwan tous les deux jours. C'est quoi ça ? Ça commence à être des petits tests. C'est quoi la stratégie quand on fait ça ? Je sais que la marine française aime aussi aller de temps en temps en mer de Chine dépasser une petite zone qui n'était pas prévue. Mais ça sert à quoi quand on est militaire ? Alors, vous avez raison de parler de la marine chinoise. La marine chinoise a plus de vaisseaux aujourd'hui que la marine américaine. Bon, c'est une vision des choses. Parce que le tonnage, le tonnage américain est supérieur à la chinoise. Mais néanmoins, n'oublions pas que la Chine met à la mer tous les quatre ans une flotte équivalente à la flotte française qui doit être la quatrième flotte mondiale. Donc, on voit qu'on ne rigole pas trop. On ne rigole pas trop. Les avions, c'est la même chose. Alors, évidemment, si vous voulez, la guerre, on évite de la faire. Mais pour être puissant, soit vous faites la guerre, soit vous montrez que vous êtes puissant pour que l'autre ne fasse pas la guerre. Et donc, la guerre, ça commence toujours par des démonstrations de puissance en espérant qu'on n'ira pas au bout. Mais c'est quand même possible. Donc, on est dans des démonstrations de force qui cherchent à faire plier l'américain en disant ne viens pas te fronter parce qu'on est capable de faire la guerre et une guerre absolument sérieuse. Alors, tout à l'heure, je parlais de la petite empire. N'oublions pas que la Chine est également un empire en croissance. Et vous avez parlé de la mer de Chine et vous avez bien raison puisque une des volontés de la Chine est de transformer la mer de Chine en lac chinois. D'où les îles, on pense aux îles Paracès mais il y en a d'autres ou même des îles qu'ils créent eux-mêmes en créant des îlots et en disant mais c'est un îlot chinois donc j'ai tant de milles qui sont chinois. 200 000 autour de... Et vous faisiez référence, vous faisiez référence si c'est intéressant à la frégate Vendémiaire que la France a envoyée pour dire non, non, on a le droit, ce sont des eaux internationales et pas des eaux chinoises. Et quand les Américains passent là avec leur porte-avions c'est dire non, c'est le droit international la convention de, j'oublie le nom c'est une convention de l'ONU sur la mer dit c'est une zone internationale. Donc on marque le territoire. On marque le territoire. Et donc les Chinois vous savez nous ont flashé pour dire attendez pas, on va vous tirer. La France est passée parce qu'il faut de temps en temps face à la force vous savez il y a civis pachem par abellum ça c'est absolument clair mais à un moment donné quand toi tu dis la force moi je dis la force et je n'ai pas peur de toi. Donc les Américains doivent montrer qu'ils n'ont pas peur des Chinois et la France doit montrer qu'elle n'a pas peur des Chinois donc elle est passée. Donc c'est pas des jeux c'est pas des jeux tu sais on communique il y a le langage et puis il y a le body-language et le body-language des nations c'est souvent l'utilisation des armes ou des flottes. Une des grandes fonctions des flottes c'est de participer au body-language des nations. On sait bien le porte-avions quels sont l'intérêt ça se discute mais en tout cas quand on envoie un porte-avions qui risque de se faire couler donc qui devienne proie bon à ce moment là on a fait on a fait quelque chose et on exprime quelque chose de la même manière que quand la France décide de mettre en place des troupes à Abu Dhabi est-ce que c'est un bon choix ? Je n'en sais rien mais mettant des troupes à Abu Dhabi ils deviennent les troupes françaises qui sont là deviennent des proies si je devienne proie alors je peux participer à une guerre c'est une manœuvre contre l'Iran si vous voulez cette affaire là et on voit bien que voilà donc ce n'est pas des jeux c'est le langage des nations Alors on a vu effectivement en Arménie la Turquie faire une guerre que j'ai appelée à l'ancienne Vous aviez raison c'est à dire qu'on se retrouve avec de l'artillerie avec des hommes au sol ce qu'on n'a vraiment pas connu en tout cas en masse depuis des décennies c'est ça la guerre de haute intensité c'est ça ce qu'on appelle la guerre de haute intensité Alors vous savez je crois qu'il ne faut pas injurier la guerre en disant une des caractéristiques de la guerre c'est qu'elle évolue en permanence en fonction des hommes en fonction des matériaux etc. Mais l'exemple du Okaraba est intéressant parce qu'il nous montre bien que nous pensions Fukuyama je l'ai dit que la guerre à l'ancienne était terminée et que plus jamais des hommes allait se battre avec des canons pour conquérir un maître de terre et bien si avec des baïonnettes l'Azerbaïdjan a lancé ses avions a lancé ses chars pour conquérir de la terre et à un moment donné le président arménien a dit ok j'arrête j'arrête je vous donne la terre et on arrête la guerre donc vous savez que ça a recommencé cette affaire là ils sont à nouveau dans ce truc là et donc la guerre à l'ancienne peut-être et donc il serait peut-être revenir et donc il serait particulièrement irresponsable aujourd'hui pour un homme politique de dire ces choses là sont terminées mais non elles peuvent revenir une des caractéristiques de la guerre c'est le contournement c'est à dire que si je considère que la guerre n'aura jamais cette forme là et donc je ne sais plus la faire dans cette forme là je ne me prépare que la guerre dans l'espace et bien elle va revenir là et donc c'est bien ça qui faut ou la cyberdéfense où on a mis des milliards sur la cyberdéfense absolument et ce que vous dites est intéressant et c'est une des difficultés et c'est pour ça que la France aujourd'hui ne peut plus espérer se défendre longtemps elle seule pourquoi ? parce que vous l'avez dit la guerre se saisit de tous les espaces dont l'homme se saisit la guerre s'est saisie de la terre elle s'est saisie de la mer elle s'est saisie de l'air elle s'est saisie de l'espace guerre de l'espace elle s'est saisie du cyber et elle est en train de se saisir la nouvelle forme de guerre qui arrive là c'est la guerre la guerre cognitive qui mêle les médias le cyber l'espace donc on voit que les guerres le spectre de la guerre augmente je ne vais pas parler du nucléaire mais le spectre de la guerre augmente or vous ne pouvez pas lâcher un morceau parce que la guerre va se mettre là où vous ne saurez plus vous défendre et donc hier quand vous faisiez la guerre sur terre et sur mer un petit pays pouvait avoir une armée et une marine mais aujourd'hui une puissance une grande puissance puissance moyenne mais grande puissance comme la France n'est plus capable financièrement de se payer une armée capable de faire face à toutes les menaces et donc pour deux raisons d'une part parce que le spectre des menaces s'accroît et d'autre part parce que les matériels de très 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 hautes technologies qui sont les nôtres aujourd'hui enfin on voit leurs coûts décuplés décuplés à chaque saut de génération et donc pour le même budget tous les dix ans vous devez vous payer une armée d'il faut que du titre en gros ça veut dire quoi ça veut dire que l'armée française est une excellente armée mais toute petite toute petite nous sommes une armée échantillonnaire on a quelques chars quelques avions quelques trucs et donc on ne le semble pas du tout capable aujourd'hui de conduire les guerres de haute intensité avec des volumes importants ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de décence cohérente et homogène qu'à un niveau supranational je dois confier mon destin à quelqu'un d'autre et là il y a de Paris possible soit je me dis le monde n'a pas changé et les américains viendront nous défendre erreur fausse les américains laissent tomber ils ont laissé tomber les vietnamiens ils ne sont pas allés frapper en 2013 alors qu'ils l'avaient dit après ils ont laissé tomber le gouvernement afghan et le peuple afghan la parole américaine est totalement démonétisée aujourd'hui nous n'avons pas le droit de faire reposer la sécurité des français de Gaulle l'avait compris c'est pour ça qu'il a voulu absolument construire la force de France française nous n'avons pas le droit juste pas le droit de considérer que l'Amérique viendra d'autant plus que Trump a été clair lui a dit je n'enverrai plus jamais un soldat mourir mourir à Vilnius ou pour que Doritza la capitale de la Macédoise ils l'ont dit mais ils le feront donc ils ne viendront plus donc ce niveau supranational je ne peux pas le retrouver aux Etats-Unis et ne pas croire que l'autant nous défendra c'est faux parce que l'autant c'est les Etats-Unis ils ne viendront pas et donc il faut absolument arriver à trouver notre autonomie stratégique ce qui suppose de construire le plus rapidement possible quelque chose qui ressemble à une capacité européenne de défense que nous n'avons pas du tout aujourd'hui aujourd'hui nous sommes totalement dépendants des Etats-Unis au niveau européen même au niveau français la France serait aujourd'hui incapable de conduire ces guerres sans le soutien logistique et en termes de renseignement de la part des américains ce qui revient à dire quoi ? ce qui revient à dire que la France aujourd'hui ne conduit que les guerres que les américains veuillent bien que nous conduisons est-ce raisonnable ? non ça ne l'est pas du tout donc il faut absolument retrouver notre autonomie stratégique donc construire une capacité de défense européenne donc vous êtes en train de dire que la solution c'est l'armée européenne est-ce qu'on en est loin ? une des solutions ? non mais qu'on l'appelle comme on veut parce qu'on vous dira ça ne peut pas exister etc c'est ce que j'allais vous dire il y a 15 000 façons Europe de la défense défense de l'Europe armée européenne quand vous utilisez un terme vous avez 3 000 avis mais c'est pas possible on se comprend c'est-à-dire avoir une armée assez importante et donc s'allier avec d'autres pour arriver à la faire c'est pour ça que j'ai parlé de capacité européenne de défense suffisante pour assurer l'autonomie l'autonomie stratégique c'est fondamental et est-ce qu'on a des alliés des pays voisins qui ont une capacité à nous aider à faire ça ? alors bien sûr bien sûr parce que là si on regroupait toutes les armées européennes ensemble ce serait plus important que les armées américaines bon le problème c'est que il y a un certain nombre de nations européennes qui croient encore à tort que l'Amérique que le soldat Rayad reviendra il reviendra jamais le soldat Rayad ne serait-ce que parce qu'il s'appellera Ramirez c'est fini cette histoire-là d'accord qui nous a défendu c'est l'Amérique anglo-saxonne WASP elle n'existe plus la Nouvelle Angleterre c'est la Nouvelle Angleterre la Nouvelle Angleterre et l'Amérique est devenue une nation arc-en-ciel et une nation arc-en-ciel avec un pays qui sera de moins en moins européen les liens charnels entre l'Europe et l'Amérique sont en train de se distendre ce sont des cousins issus de Germain issus de Germain nous étions cousins en 45 mais c'est évidemment terminé donc il y a un découplage de l'Europe qui fait qu'on doit construire cette Europe de défense alors mais un certain nombre de pays ne l'ont toujours pas compris je pense à la Hollande Pays-Bas pardon je pense au Danemark je pense à la Norvège qui se font des illusions alors on pourrait on n'a pas forcément le temps d'expliquer pourquoi ils ont ces illusions et l'Allemagne ne sait pas trop alors évidemment Mme Merkel s'est fait injurier par Président Trump ça ne lui a pas plu mais quand même profondément ils n'ont pas encore véritablement compris que ce découplage était en route donc il y a un certain nombre de difficultés une autre difficulté que nous rencontrons c'est que nos visions stratégiques sont différentes une armée elle est construite à partir d'une vision de l'adversaire et une vision stratégique or les pays de l'est ont une vision stratégique qui est véritablement tournée évidemment vers l'est on le comprend la Pologne qui a été rayée de la carte du monde par deux fois à peur que ça lui arrive à nouveau et donc son ennemi c'est l'Union soviétique enfin c'est la Russie par exemple on le comprend bien eux ils doivent être beaucoup plus intéressés par ce qui se passe en Ukraine et en Crimée que nous mais bien sûr alors que nous on a donc eux ils veulent une armée de chars lourds pour se défendre nous on a une vision on s'intéresse évidemment à l'est mais on a une vision très différente de la Russie et on s'intéresse beaucoup à l'Afrique au Moyen-Orient la plupart des polonais ne savent même pas que l'Afrique existe parce que c'est pas leur truc plaisante mais c'est comme ça et donc eux ils sont tournés vers l'est et nous on est quand même franchement tournés vers le sud et le sud-est donc on a des visions des dangers différents et donc on n'a pas tendance si on fait la guerre sur la frontière polonaise on n'a pas besoin d'avions gros porteurs d'hélicoptères gros on n'a pas besoin d'une chaîne logistique qui soit aéroport transportable etc donc on voit bien que les visions stratégiques les visions d'adversaires font qu'on a des difficultés à construire techniquement une armée et que d'autre part certains n'en ressentent pas le besoin et font le pari insensé de penser que leur assurance vie est les Etats-Unis ce qui est évidemment totalement faux alors est-ce qu'il faut quitter c'est une des questions qu'on me pose est-ce qu'il faut quitter l'OTAN alors non moi je ne répondrai pas brutalement à cette affaire-là ce que je pense c'est qu'il faut quitter la subordination de l'Europe envers les Etats-Unis c'est-à-dire qu'il faut faire ce que les Américains refusent absolument c'est-à-dire qu'il faut avoir un pilier européen c'est-à-dire que l'Europe est alliée avec les Etats-Unis et donc l'OTAN a un pilier européen autonome c'est capable ou pas capable de s'engager aujourd'hui les Américains font très attention à ne faire que du bilatéral ils refusent qu'il y ait un caucus américain pourquoi dis-je il ne faut pas jeter l'OTAN avec l'eau du bain parce que l'OTAN a été et encore un outil d'intégration un outil d'interopérabilité extrêmement important donc il ne faut pas tout jeter et reconstruire à côté ce qui est fondamental c'est l'autonomie la question il faut sortir de l'OTAN oui en tant que il faut couper la subordination de chacun des Etats aux Etats-Unis ce qui ne veut pas dire qu'il faille détruire tout ce que l'OTAN a mis 50 ans à construire votre question effectivement et qui revient sur votre historique et évolution de la guerre depuis 1945 la France a une arme de dissuasion nucléaire si il y a les nouvelles guerres qui arrivent de haute intensité est-ce que ça veut dire que la dissuasion nucléaire ne sert plus à rien alors je ne crois pas alors je ne crois pas et un des rôles de la dissuasion nucléaire est de prévenir la guerre chacun des Etats porteurs de l'arme savent bien que les autres peuvent appuyer et donc c'est une arme qu'il faut conserver moi je pense qu'il faudrait arriver à dénucléariser le monde mais c'est un rêve parce que vous ne détruisez jamais les armes qui existent parce qu'elles sont conservées quelque part donc je pense qu'il faut baisser un peu le niveau de danger et là encore si vous voulez les choses ont évolué parce que l'Union soviétique et les Etats-Unis avec les accords Start 1 Start 2 etc le ciel ouvert avaient réussi à diminuer le nombre de missiles et on voit que l'Amérique d'aujourd'hui a rejeté tous ces tous ces traités de désarmement ou de diminution de l'armement et que les arsenaux sont en train de croître alors il y a une arme qui peut être extrêmement déstabilisante ce sont les armes effectivement hypersoniques qu'est-ce qu'on craint qu'est-ce qu'on craint dans une dans l'arme hypersonique c'est la frappe décapitante c'est-à-dire que tout d'un coup vous avez une salve de missiles planeurs je ne sais pas comment ça s'appelle hypersoniques qui sont indétectables parce qu'ils sont nappant de l'heure enfin ils sont ils vont très vite ils vont très très vite pour l'instant c'est pas les intercepter d'ailleurs les américains maintenant le recherchent c'est l'interception de ces armes-là mais si tout d'un coup Pékin décide dans un quart d'heure je rase Houston Washington New York et machin derrière c'est rasé en un quart d'heure ça ne laisse même pas le temps au président américain de monter en son truc et lui de lancer la contre-offensive donc le risque c'est la capacité de décapitation et c'est pour ça que pendant toute la guerre froide on a les états c'était mille accords Union soviétique et Etats-Unis pour ne pas avoir d'armes anti-missiles chacun devait rester sous la menace sous la menace de l'autre et c'est ce qui c'était là l'existence de la menace de l'autre qui assurait la stabilité mais si quelqu'un un des partenaires se dit moi brutalement je peux frapper et on ne me frappe pas je ne suis plus sous la menace de l'autre et donc je peux avoir un intérêt irrationnel la guerre étant totalement irrationnelle se lancer dans la guerre c'est de toute façon totalement irrationnel mais il peut y avoir une tentation quand les américains font la guerre en Irak en 2003 c'est parce qu'ils pensent être capables de la gagner en 15 jours ils y sont toujours ils y sont toujours et c'est donc l'idée que j'ai trouvé ce que les américains appellent la silver bullet l'arme totale l'arme qui va me donner la supériorité qui va pousser les vat-en-guerre à faire la guerre et Dieu sait que les américains sont vat-en-guerre donc on voit bien que ces armes-là sont déstabilisantes aujourd'hui on pose une nouvelle question sur le chat alors effectivement très gaulliste est-ce que finalement la bonne alliance ne serait pas de l'Atlantique à l'Oural c'est-à-dire avec la Russie alors oui bien sûr bien sûr et là nous avons raté nous avons raté l'après-guerre froide comme nous avons raté l'après-première guerre mondiale on a réussi l'après-deuxième guerre mondiale en réintégrant l'Allemagne et le Japon dans le concert des nations mais la Russie au lieu de de dire ok maintenant on est amis revenez avec nous revenez dans le camp occidental depuis Catherine II la Russie est quand même d'abord une puissance occidentale elle est asiatique mais elle a voulu être occidentale et elle était elle était francophile elle est très francophile encore et donc on l'a rejetée on l'a rejetée ça a été la main tendue de la main tendue de comment s'appelle le type de de Clinton qui a été retirée par Bush etc et puis une agression des américains un déploiement du bouclier antimissile dans les pays de l'Est la tentative de contournement par les républiques d'Asie centrale les tentatives d'accroissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie qui ont repoussé la Russie vers l'Asie alors que la Russie a naturellement un intérêt à être alliée avec avec l'Occident la vraie menace de la Russie c'est la Chine ça n'est évidemment pas l'Occident et donc on a intérêt et quand les Etats-Unis seront partis parce qu'ils partiront parce qu'un jour le dernier soldat américain quittera le port d'Anvers dans le dernier bateau américain pour aller rejoindre le port de Baltimore et là on sera seul et là évidemment j'espère qu'on aura bâti une intelligence de coopération avec la Russie qu'on aura ramené la Russie vers l'Europe et qu'on sera effectivement capable de vivre ensemble dans une Europe de authentique et lourale alors on sait faire on sait parler avec les Russes notamment pour le spatial puisque le CNES parle beaucoup avec les Russes depuis toujours qui tirent des missiles dans les satellites qui maintenant tirent des missiles dans les satellites mais est-ce que nos politiques savent parler avec les politiques russes ? je crois qu'on a une vraie difficulté c'est M. Poutine on a une vraie difficulté on a une vraie difficulté parce que on voit bien que c'est lui il est Poutine Daesh est une création des Américains Poutine est une création des Américains c'est qu'on aurait pu créer quelqu'un qui allait chercher mais voilà et donc Poutine se grandit et se renforce dans son opposition de l'Occident je dirais lui il est élu pour ça il n'est pas élu par le petit blanc il est élu par le petit russe qui veut être fier d'être russe bon c'est comme ça et donc si vous voulez son jeu qui est blanc aussi qui est blanc aussi absolument et qui est et donc le jeu électoral de M. Poutine c'est dans l'opposition et on a bien vu les tentatives intelligentes du président Macron de rétablir le dialogue avec Poutine mais à chaque fois d'abord il a été méprisé ben Poutine qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous êtes là et puis donc ça n'a pas fonctionné donc on a une difficulté je dirais momentanée qui peut encore durer on le sait et là je crois qu'il faut se rappeler un enseignement de De Gaulle qui ne parlait jamais du non-soviétique il parlait de Russie et il avait raison il dit les régimes passent les nations restent et je crois qu'après M. Poutine eh bien viendra un autre un autre président un peu dictateur quand même il viendra et donc on aura peut-être là l'occasion de rebâtir cette alliance fondamentale qui doit être établie entre la Russie et l'Europe de l'Ouest alors question sur l'Afrique subsaharienne donc sur tout le Sahel est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'on conserve il n'en reste plus beaucoup je crois qu'il y aura 5 000 hommes dans cette région-là bien sûr alors je crois je crois qu'il faut comprendre enfin je dis c'est pas beaucoup je ne sais rien non non si c'est un l'homme il ne faut pas beaucoup et c'est tout ce que l'armée française sait faire bon mais il faut bien comprendre que l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe c'est le même il faut être clair là-dessus si vous voulez on sait que un milliard d'Africains vont naître en Afrique dans les 20 ans c'est-à-dire la population va doubler et on ne peut pas imaginer une seconde regardez ce qu'il se passe à Calais on ne peut pas imaginer une seconde ou à Saita et Melilla etc on ne peut pas imaginer une seconde que ces gens-là resteront en Afrique si l'Afrique n'est pas stable et développée c'est-à-dire que l'intérêt profond des Européens s'ils veulent rester Européens et s'ils veulent vivre comme ils veulent etc ça n'a rien à voir avec du racisme mais c'est-à-dire c'est comme ça le milliard d'Africains va quitter l'Afrique si nous n'avons pas participé à la stabilisation et à la croissance économique et alors j'en reviens à votre question pourquoi sommes-nous là-bas nous sommes là-bas parce qu'il y a une menace il y a deux raisons une menace vis-à-vis de la France c'est ce qu'on est allé régler en 2013 et on l'a réglé et d'autre part nous avons nous intérêt à la stabilisation et à la croissance du Sahel là les évolutions actuelles c'est que le Sahel n'a pas bien compris ça et que l'armée malienne au lieu de s'occuper de stabilité ils font des coups d'état tous les 15 jours etc et même on voit que le Burkina ils accueillent des mercenaires ils accueillent des mercenaires russes ils bloquent les soldats français en les accusant de faire bon donc on voit bien qu'il y a une espèce de rejet ce qui n'est pas très étonnant ça fait 8 ans qu'on est là-bas donc ça se passe toujours comme ça et le président Macron à juste titre a dit ok nous on va rester là-bas pour régler notre problème avec des moyens de frappe pour empêcher les moyens terroristes djihadistes de venir se projeter en France pour refaire un Bataclan dans deux ans donc ça on va rester et le reste qui était fait au profit des pays du Sahel du G5 ça on va le retirer puisque vous ne voulez pas tirer parti de ce qu'on vous apporte pour eux-mêmes pour vous-mêmes faire les réformes qui permettront de stabiliser et de faire croire économiquement vos pays dernière question quand vous travaillez comme professionnel de la prévision est-ce que vous prenez en compte le réchauffement climatique les migrations climatiques parce que quand on parle d'Afrique on peut se dire aussi que certaines personnes vont être poussées vers le nord mais complètement bien sûr ça c'est des choses que vous étudiez en fait dans les évolutions c'est le stress idéographique regardez les guerres entre le Soudan c'est des guerres pour l'eau et les guerres pour les ressources vont être des guerres moi je pense j'ai peut-être tort que notre terre peut porter 3 milliards d'hommes et qu'elle en porte 7 milliards et que les problèmes d'écologie ne viennent que de ça évidemment et donc ces guerres-là vont venir la guerre pour la terre la guerre pour l'eau la guerre pour l'accès aux ressources sont des guerres des grandes migrations les grands mouvements migratoires ont repris et les mouvements migratoires c'est-à-dire je viens prendre la terre de l'autre soit je fais la guerre comme l'Azerbaïdjan soit je l'occupe cette terre-là et il est tout à fait possible qu'un jour d'ailleurs les Chinois viennent rentrer en Russie parce qu'ils auront besoin du vide sibérien pour arriver à déployer leur population qu'un fleuve en plus c'est formidable mais voilà donc il est clair que l'écologie va avoir a déjà mais va avoir un impact de plus en plus important et c'est pour ça que les COP les COP des différentes numérotations intéressent directement les problèmes de défense et c'est pour ça que les armées font attention elles-mêmes et sont très vertueuses en termes de respect de l'écologie bon général merci beaucoup pour cette intervention pour toutes ces précisions et puis on les on est Sous-titrage FR ?